Je sais, je suis super en retard car cette version 27.0 d'OBS Studio est sortie le mois dernier, mais il faut absolument que je vous présente les différentes nouveautés car elles améliorent grandement l'expérience utilisateur et surtout apportent de nouvelles possibilités sur la création de nos habillages qui vont améliorer la qualité de nos productions. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à informer les utilisateurs de Streamlabs OBS, voilà vous qui est derrière votre écran, les différentes nouveautés que vous allez voir dans cette vidéo vont arriver plus tard sur cette version. En effet, les développeurs de Streamlabs, ils doivent réadapter le code étant donné que leur version est bien différente que le logiciel original, mais elle est aussi bien plus mauvaise que ce que vous pensez et je reviendrai sur ce sujet dans une prochaine vidéo, alors assurez-vous de vous abonner pour ne pas la rater. Et une fois de plus, si vous débutez dans le streaming et que vous êtes à la recherche d'un super design graphique, sachez que vous avez mon sponsor OWN qui vous propose un large choix de tout ce qui est overlay, alerte, écran de pose, transition, le gros avantage de leurs ensembles, c'est que vous avez chaque élément qui est distinct, ainsi vous pouvez agencer comme vous le souhaitez sur vos scènes OBS, mais aussi avoir un rendu unique comparé à tous les autres personnes qui disposent du même pack que vous. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description, dans celui-ci soutient la chaîne. La première nouveauté qui est toute simple, c'est l'apparition du CTRL Z. Enfin, ils l'ont mis en place et on n'aura plus d'excuses si on fait le moindre misclic. C'est assez étonnant le temps que ça a pris pour qu'on ait cette fonctionnalité, mais pas besoin de détailler plus, c'est un simple CTRL Z et on peut enfin revenir en arrière à l'aide d'un simple raccourci clavier. Autre chose de plus intéressante, c'est une nouvelle méthode de capture pour la capture d'écran et qui va régler un sérieux problème qu'on avait jusqu'à présent sur PC portable. Le problème était qu'on ne pouvait pas utiliser une capture de bureau et une capture de jeu en simultané et sans devoir redémarrer le logiciel. C'était soit on démarre OBS sur le chipset graphique de son processeur et on peut seulement utiliser une capture de bureau, ou alors on démarre OBS sur la carte graphique, mais à ce moment-là, seules les captures de jeu peuvent fonctionner. Désormais, avec la méthode de capture Windows 10, plus besoin de se prendre la tête. On démarre OBS sur notre carte graphique pour des meilleures performances et on peut utiliser les deux types de capture, comme ça a toujours été le cas sur un PC fixe. Les soucis d'écran sur PC portable, c'est terminé, ils ont enfin pu régler le problème et personnellement, ça va me faire un bien fou, notamment pour les prochains streams que je réaliserai à mon appart. Lorsque vous chargerez une nouvelle collection de scènes, le logiciel est désormais en mesure de vous informer si un ou plusieurs fichiers sont manquants. Vous pouvez ainsi définir leur nouvelle localisation, donc leur nouveau dossier, et cela devient nettement plus rapide qu'auparavant où vous deviez vérifier manuellement dans les propriétés de chacune source vidéo, image, etc. et redéfinir du coup leur nouveau dossier. Exeldro, mon chouchou des plugins OBS, a travaillé sur l'intégration de transitions pour des sources. En plus d'avoir des transitions pour vos scènes comme on a depuis toujours, vous pouvez à présent définir une animation lorsqu'une source devient visible ou inversement lorsqu'elle ne l'est plus visible. Pour le moment, ça reste super basique dans le sens qu'on ne peut pas faire des animations super avancées comme le plugin Move Transition que je vous avais déjà présenté, mais cela montre qu'ils envisagent certainement d'intégrer de nouvelles possibilités de ce genre au sein même du logiciel. Pour les utilisateurs de macOS ou Linux, vous pouvez enfin intégrer des éléments web dans l'interface d'OBS et même connecter votre compte Twitch dans les paramètres pour que vous ayez accès directement au chat, le flux d'activités ou encore les différentes statistiques de votre chaîne. Toujours pour les utilisateurs de Linux, vous avez le support de Wayland qui a été ajouté pour pouvoir prendre en charge sans aucun problème les prochaines distributions de ce système d'exploitation. Revenons sur Windows puisque beaucoup d'entre nous utilisent cet OS, mais on va surtout, contrairement à macOS et Linux, pouvoir profiter de la réduction de bruit de Nvidia au sein même du logiciel. Tant que vous avez le SDK des effets sonores qui est installé sur votre PC et que vous disposez d'une cas graphique d'architecture Empire ou Turing, donc minimum une GTX C50 Super, vous pourrez avoir le RTX Voice directement dans le filtre de suppression de bruit sur OBS. Le gros avantage est que vous pouvez régler l'intensité de l'effet, chose qui n'est pas possible avec le RN Noise qui est l'algorithme de réduction de bruit propre à OBS. Par contre, je vous précise qu'une réduction de bruit par intelligence artificielle, même si les résultats peuvent être bluffants, notamment celui de Nvidia, ça va toujours dégrader la captation de votre voix. Alors, utilisez-le qu'en cas de dernier recours si le bruit de fond est juste vraiment trop fort. On arrive sur la dernière grande nouveauté, le meilleur pour la fin et surtout celle que vous allez apprécier le plus, moi-même c'est le cas. Il s'agit d'un nouveau mode de transition personnalisé et qui se nomme en anglais le Track Mate. C'est un calque invisible qui va être utilisé pour contrôler l'opacité de la scène suivante et ainsi indiquer OBS quelles sont les parties de la transition qui doivent être transparentes. Cela va vous permettre d'avoir des transitions encore plus avancées car vous n'êtes plus obligé qu'elles recouvrent toute la surface de l'image pour que le changement de scène puisse s'effectuer proprement. Les Track Mate, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années sur des logiciels de montage vidéo et donc là, avoir enfin cette intégration sur OBS, ça vous ouvre plein de nouvelles transitions qui sont d'ores et déjà disponibles sur Internet. Il y a plein d'autres petites améliorations et aussi des bugs qui ont été réglés mais je vous laisserai lire tout ça dans le patch note que je vous mets en description où vous pourrez aussi télécharger cette nouvelle version si ce n'est pas encore fait. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires quelle est votre nouveauté préférée même si je pense honnêtement que pour un paquet d'entre vous, ça va être les transitions Track Mate. Comme toujours, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve une prochaine fois.